Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes petites lectures de juillet. Voilà, vous le savez si vous suivez les vlogs, il n'y en a pas eu énormément parce que je n'arrivais pas à me concentrer sur mes lectures et donc je n'arrivais pas à avoir un bon rythme. Donc j'ai lu que 4 livres et la moitié d'un je crois, puisque je l'avais commencé sur juin. Voilà, et ben on va y aller, je vais vous parler tout de suite de ces lectures. Il y a le fameux Avant toi de Jojo Moyes, si vous suivez les vlogs, vous savez également que je ne l'ai pas tellement aimé ce livre, voilà. Voilà, à la fin je me suis dit tout ça pour ça, j'en avais entendu énormément de bien, comme tout le monde, il avait été encensé dans tous les sens. Et en fait, ben avec moi ça ne l'a pas fait quoi, j'ai un avis plus que mitigé dans le sens où je n'ai pas aimé Teresa et elle m'a agacée, voilà. Elle m'a agacée, il y a un moment où j'avais envie de lui filer des baffes et donc concrètement ce n'était pas le top du top. Et puis je ne l'ai pas trouvé si émouvant que ça, à la fin je vais passer pour un monstre en disant ça. Mais la réaction de Teresa fait que je n'ai pas réussi à... Je ne me suis pas prise ni pour elle ni vraiment pour Will du coup, puisqu'elle m'a vraiment posé un gros problème. Voilà, donc c'est un bon livre, mais ce n'est pas le livre du siècle, ou de l'année, ou du mois même. Ça n'a même pas été le livre de ma semaine pour vous dire, donc voilà. Je suis désolée pour ceux qui l'ont aimé, mais avec moi ça ne l'a pas fait, on me dégoûte les couleurs, ça ne se discute pas tellement et c'est pareil en matière de lecture. Voilà, ensuite j'ai enchaîné avec The Book of Ivy, le tome de The Revolution of Ivy de Amy Hungle. Voilà, j'aime bien la couverture, elle est sympa. Voilà, donc c'était la duologie, je ne voulais pas laisser traîner le tome de trop longtemps, donc je l'ai lu. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé, voilà, si vous avez vu l'autre lecture, vous savez que ça s'est plutôt bien passé pour moi cette lecture. J'ai bien aimé retrouver Bishop et Ivy, je pense que c'est bien que ce soit une duologie et que ça n'ait pas traîné sur plusieurs tomes, voilà, c'est mon avis. Il n'y aurait pas fallu plus, je pense, parce que sinon on se serait un peu perdu sur l'objectif final et il y aurait eu du superflu pour pas grand chose. Donc je suis très contente que ce soit une duologie et j'espère, j'espère qu'ils ne vont pas nous sortir une suite un peu à la façon à la sélection, là, parce que ce serait dommage. Voilà, parce que vraiment, je trouve ça dommage quand une saga, une trilogie ou quoi se termine et qu'elle a bien marché, de vouloir à tout prix sortir d'autres livres qui souvent ne se révèlent pas à la hauteur de la saga d'origine, voilà. Donc j'espère vraiment qu'ils vont s'en tenir à cette duologie qui est juste vraiment très très bien. J'ai ensuite enchaîné avec Wallbanger, j'en avais tellement 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 entendu parler que je me suis dit il faut à tout prix que je le lise, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu, de l'histoire d'amour érotique, comme ça. Ça ne l'a pas fait, ça ne l'a pas fait. Je n'ai pas accroché ni avec lui ni avec elle, alors comme ça, voilà. Moi, leur histoire d'amour, je ne l'ai pas trouvée touchante, je ne l'ai pas trouvée extraordinaire, voilà. Donc soit c'est moi qui deviens de plus en plus compliquée au fil de mes lectures, soit j'ai un problème avec les livres que tout le monde aime. Je ne sais pas, toujours est-il qu'avec moi, Wallbanger, ça ne l'a pas fait du tout. Alors il y a une suite que je pense que je ne lirai pas, voilà. Sauf si vraiment l'occasion se présentait, mais elle n'est pas dans ma pâle et pour l'instant je ne compte pas du tout la faire rentrer, parce que j'ai déjà plein d'autres livres à lire et que je ne vais pas m'ennuyer avec la suite d'un livre que je n'ai pas vraiment apprécié. Ensuite, j'ai l'impression de parler super vite, c'est un truc... Calme-toi, il y a le temps, il n'y a pas un TGV qui va venir. Hein, voilà, on se calme. Ensuite, donc, j'ai lu le tome 1 des marraines, le scoop de Fern Michaels. J'ai passé une semaine sur ce livre, non pas parce qu'il n'est pas bien, mais parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je n'arrivais pas à lire. Excusez-moi. Cette vidéo est catastrophique, je me perds. Et en plus, je baille. On est bien barrés. Donc, le scoop, c'est une belle histoire, voilà, de l'amitié de 4 femmes, 4 femmes qui se réunissent après des années et des années, voilà. Toutes, qui est l'une d'entre elles, appellent ses amis à la rescousse parce que ça fait un souci, le journal dans lequel elle travaille va être vendu, et toutes veut à tout prix l'aider et pour ça, elle aura besoin de l'aide de ses 3 amis qui sont également les marraines de sa fille. Voilà, le speech de départ, c'est ça, je ne vous en dirai pas plus. C'est une histoire fraîche, accessible, qui se lit facilement. Alors, il n'y a pas un suspense de malade, il n'y a pas une histoire méga construite, méga compliquée, c'est vraiment le livre, j'aime pas dire ça, mais c'est vraiment le livre parfait pour l'été. Pour moi, il n'y a pas de livre parfait pour la saison, on lit bien ce qu'on veut quand on veut, ce qui compte c'est de lire. Mais là, c'est vrai que ce livre, tout léger, tout mignon j'ai envie de dire, se prête bien à cette saison, voilà. Du coup, pourquoi pas, lancez-vous si vous en avez envie parce que ça a l'air d'être une trilogie vraiment sympa. Je me prévois d'ailleurs, vous le savez, en août le tome 2 et donc en septembre, je pense que je lirai le tome 3. Voilà, comme ça, la saga n'aura pas traîné très longtemps. En tout cas, ce tome 1 est vraiment très très bien. Moi, je l'ai vraiment apprécié, dommage qu'il m'ait fallu autant de temps pour arriver à le finir parce que c'est le genre de livre qu'en général je finis en même pas de jour. Et là, ça m'a pris la semaine, mais vraiment, je pense que la chaleur m'a empêchée de me concentrer sur mes lectures. C'était vraiment, moi je ne supporte pas ça, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, je n'aime pas l'été. Pas parce que c'est un truc particulier contre cette saison, c'est juste que je n'aime pas quand il fait vraiment très très chaud. Et du coup là, ces derniers temps, on a eu quand même pas mal chaud et ce n'était pas bien. Bien, le point météon et la digression, c'est fini. On va enchaîner avec la dernière lecture que j'ai faite en juillet, c'était la bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald. Là, je ne s'occupe pas, je vais à tout prix se sauver. Voilà, alors coup de cœur. Voilà, je vous l'annonce tout de suite, je ne fais pas de suspense. Coup de cœur, j'ai adoré ce livre. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. On en entend pas mal parler ces derniers temps. Voilà, pour le speech, c'est Sarah qui est suédoise, qui part dans l'Aioa pour rencontrer son amie, Ami, avec qui elle échange uniquement par courrier depuis quelques mois déjà. Voilà, leur échange de lettres et de livres est parti, en fait, d'un achat que Sarah a fait à Ami via un site en ligne. Et donc, depuis ce temps-là, elles ont commencé à s'envoyer des livres l'une l'autre pour se faire découvrir leurs petites pépites. Et donc, Ami a invité Sarah à venir la voir dans l'Aioa. Je dis toujours l'Aioa, mais je crois que c'est l'Aioa. Bref, aux Etats-Unis, quoi. Sarah arrive et, voilà, Sarah arrive dans la petite ville d'Amy. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Voilà, c'est vraiment un très, très, très bon livre. Moi, j'ai adoré, c'est un coup de cœur, juste, voilà. Il m'a beaucoup fait penser au livre que j'avais lu, qui est chez Prélude, Le cœur entre les pages, voilà. C'est vraiment une très, très belle, très, très belle histoire, un peu dans cette vague-là. Et je vous l'avais déjà dit, moi, le cœur entre les pages, ça l'avait grave fait avec moi. Et là, c'est pareil pour la bibliothèque des cœurs cabossés. J'ai juste adoré, voilà. Donc, c'est tant mieux. Un autre coup de cœur, j'en ai eu pas mal, ces derniers, depuis le début de l'année, là, ces derniers mois. J'ai eu pas mal de coups de cœur, ce qui est plutôt top, voilà. Et bien, c'est fini pour mes petites lectures. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et un peu plus tard dans une prochaine update lecture. En attendant, si vous voulez savoir ce que je lis et comment ça se passe, n'hésitez pas à suivre les vlogs lecture. J'en fais toutes les semaines, j'essaye d'être régulière. On essaie, on fait ce qu'on peut, il manque toujours à peu près une journée par semaine en moyenne. En tout cas, je fais mon possible pour être le plus régulière possible. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, voilà. Après tout, si je fais ces vidéos, c'est aussi pour échanger. Donc, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur le Facebook, c'est le même nom que la chaîne, le Bric-à-Brac de Tif-Tif. Et sur le blog, pareil, le Bric-à-Brac de Tif-Tif. Tous les liens sont de toute manière en barre d'informations. Bien, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?